Arte vous présente ses nouveaux coups de cœur culture, des festivals consacrés à la danse et à la jeune création, à Tours et à Paris, et du cinéma avec Entre les vagues et l'histoire de ma femme. De la danse contemporaine aux danses et cultures urbaines, en passant par la performance, c'est autant par le prisme des arts visuels que de la scène que se déploie cette dixième édition du festival Séquence danse Paris. Une vingtaine de rendez-vous à découvrir du 17 mars au 21 avril au 104 Paris. Le WET est un festival de la jeune création porté par de jeunes créateurs et d'édition en édition, il s'affirme comme un rendez-vous éclectique incontournable. Une dizaine de propositions sont à découvrir dans plusieurs lieux de la ville à Tours, avec cette année des compagnies venues du Brésil, de Catalogne et de Belgique. Le festival artistique pluridisciplinaire 100% est de retour à la Villette. Pendant plus d'un mois, retrouvez toute une sélection de spectacles, théâtre et danse, avec notamment Tommy Milio, Linda Efford, Thomas Jolie, Crystal Pite, mais aussi 100% l'Expo en accès libre, avec plus de 50 plasticiens, vidéastes, designers, stylistes et photographes. Présenté à la dernière quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, Entre les Vagues raconte l'amitié de deux jeunes comédiennes, deux meilleurs amis, qui avec l'énergie de leur jeunesse, leur joie, leur audace, leur insouciance, veulent bousculer le monde. Un film signé Anaïs Volpe au cinéma le 16 mars. Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café. Il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C'est alors contre Lizzie. Une magnifique épopée sensuelle de la réalisatrice hongroise Ildiko Eniedi, avec Léa Seydoux, Raïs Naber et Louis Garel. Au cinéma, le 16 mars. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations.